Vivez l'aventure Argentinatrophie avec Virgin Radio. Bonjour, bienvenue ! C'est sous un temps quelque peu humide, mais dans la bonne humeur, que les 32 équipages de la seconde édition de l'Argentinatrophie ont rejoint le village départ à Buenos Aires. Ouais, très content ! Enfin ! Au programme aujourd'hui, accueil par l'organisation, prise de possession des véhicules, vérification administrative, des passages obligés avant de prendre le départ demain. Vérification administrative. Sincèrement, à la sortie de l'avion, je les trouve hyper motivés. Ça sent une très belle édition, bonne humeur et je crois que tout le monde est très content d'être là. On est prêtes, ça y est ! On vous présente la Macarena. Et voilà venu le temps du briefing. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième Argentinatrophie. On va passer dans des zones très peu habillées, etc. Vous avez tous les ingrédients pour avoir une semaine absolument fantastique. L'objectif, c'est d'aller taper la cordière, qui est à la limite du Chili, d'Avoli. Vous aurez la navigation au roadbook. Et aussi, on va vous proposer de naviguer à la carte. En fait, vous allez devoir, sur certaines portions, rallier des objectifs en vous débrouillant sur le terrain. Le but, c'est que vous ayez créé aussi des souvenirs. Demain matin, rendez-vous pour le départ à 7h. Voilà, je vous remercie. Et je vous souhaite une super merveilleuse semaine. Et je suis sûr que vous allez passer une bonne route. Voilà donc cette journée qui se termine. Demain, nos jeunes aventuriers prendront cap au Nord pour une étape de liaison qui les mènera à Colonna d'Aura. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada